Une fois n'est pas coutume, la cession de l'Assemblée de Corse n'aura pas duré longtemps. Les conseillers étaient consultés sur deux projets de loi du gouvernement pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. L'une porte sur l'effectif global des parlementaires, l'autre sur les modes de scrutin. Et sans surprise, l'exécutif a émis un avis défavorable pour plusieurs raisons. Il y avait trois aspects principaux. La diminution du nombre de parlementaires qui risque d'impacter la Corse. Le non-cumul des mandats mais dans des proportions trop limitées. Et enfin la représentation proportionnelle sur le principe de laquelle nous sommes d'accord mais qui conduit à augmenter l'effet d'éviction puisque ce sera des grandes listes au plan français global et la Corse risque de ne pas être représentée. De façon générale, le reproche principal que nous adressons à ce projet de loi c'est qu'il ne prend absolument pas en compte la spécificité de la Corse. Crainte des nationalistes, voire la Corse passer de 4 à 2 députés alors que le nombre de sénateurs resterait tel quel, 2 pour toute la Corse. Une crainte partagée par la droite. Encore une fois, on va s'attaquer aux territoires ruraux. Et ici en Corse, nous avons déjà été touchés par la suppression de l'échelon de proximité par excellence, la suppression des conseils départementaux. On n'est pas obligé de supprimer les élus là où il y a plus de population et de maintenir 20 ou 30 députés à Paris. Parce que ça n'apporte rien. Seul défenseur des propositions de loi du gouvernement, Jean-Charles Orsouch et son groupe Andapé demande. On ne peut pas demander au reste de la population, je dirais à toutes les régions de France et de Navarre, de faire un effort et nous-mêmes ne pas nous appliquer ce même effort. Et avec 4 parlementaires, nous sommes dans un ratio qui est largement acceptable. Conformément à la loi du 22 janvier 2002 qui fixe le statut actuel de la Corse, l'avis de l'Assemblée est seulement consultatif. Et l'institution n'est pas consultée sur les projets de loi constitutionnels. Voilà pourquoi il n'a pas été question de l'article spécifique relatif à la Corse. Par contre, sinon, je les amène.